Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Tous les soirs, à partir de 22h30, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez. En Afrique du Sud, vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, Mohamed Diaby, la Guinée qui se dote d'une loi portant protection et promotion des personnes handicapées. Le projet de loi a été adopté joli dernier par le gouvernement, réuni en Conseil des ministres jusqu'ici, en vide juridique, entouré les droits spécifiques des personnes handicapées. Toutes choses qui exposaient ces dernières et toutes formes de discrimination au sein de la société. On essaie de comprendre ce matin, quelle portée attendue à l'adoption de cette loi ? Mohamed Diaby, il faut le rappeler, il est directeur national adjoint de l'action sociale. Mahfoudia, il est notre invité ce matin chez les grandes gueules. Bonjour M. Diaby. Bonjour. Alors, qu'implique cette nouvelle loi en faveur des personnes handicapées ? Merci bien de l'opportunité que vous m'offrez. Je voudrais très très rapidement peut-être apporter un petit correctif. Il ne s'agit pas, pour le moment, on ne peut pas dire que la Guinée s'est dotée de la loi. Ce qui est fait, un projet de loi a été proposé par le ministère en charge de, justement, de la protection des personnes vivant avec handicap. Lequel projet a été transmis au gouvernement pour appréciation. Le gouvernement réuni en conseil des ministres a donc apprécié le projet en question. Et c'est ce projet-là qui est adopté au niveau de l'exécutif. Donc, ça veut dire qu'il y a, on est encore un peu loin de la coupe polaire parce qu'il va falloir transmettre ce projet de loi adopté par le gouvernement à l'Assemblée. Et c'est seulement lorsque les élus du peuple auront adopté le projet qu'on peut parler d'adoption de la loi. En clair, qu'est-ce qui va changer, Mohamed Diaby ? Qu'est-ce qui va changer ? Non mais Titi, laisse-le parler, s'il te plaît. Non, il y a une question basique d'abord. C'est important. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va changer, Mohamed Diaby ? Oui, mais avant, avant... Si c'est adopté, qu'est-ce qui va changer ? Mais pourquoi une loi spécifique pour les personnes handicapées ? Qu'est-ce qui va changer, Mohamed Diaby ? Je pense que vous avez tous deux raisons. On peut répondre aux deux questions, peut-être en commençant par celle d'Aubaka. Il y a des lois pour tous les citoyens. Nous avons d'abord la Constitution guinéenne qui garantit, si vous le voulez, l'existence de l'ensemble des citoyens guinéens. Mais est-ce que ça signifie que toutes les personnes ont toutes leurs préoccupations prises en charge dans la Constitution ? Pas si sûr. La Constitution est néanmoins regardante sur les questions en rapport avec les personnes vivant avec handicap. L'article 19 en fait fois, ça veut dire que l'État a l'obligation, l'État, les citoyens, les collectivités, tous ont l'obligation d'être solidaires vis-à-vis des personnes vivant avec handicap et d'en assurer la protection. Mais c'est un bien gros mot. Dire que l'État doit être solidaire, dire que l'État doit assurer la protection, ça ne suffit pas. En fait, le législateur est même allé plus loin. Oui. Vous prenez par exemple le code de l'habitation, là aussi, le code de l'habitation qui a été récemment adopté en 2015 est quand même très explicite. Ça veut dire que vos locaux, mon cher Lamine, ne respectent pas le code de l'habitation tel qu'il existe en tout cas. Parce qu'on est ici au quatrième étage d'un immeuble qui ne peut pas être du tout et là pas du tout accessible à beaucoup, beaucoup de nos compatriotes. Ça veut dire que, bon, il va falloir... La question de Lamine est très intéressante et nous, on souhaiterait que vous soyez plus précis là-dessus. Parce que le discours selon lequel le législateur est allé plus loin, on sait que les législateurs, eux, ils vont toujours plus loin. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des personnes vivant avec le handicap ? Le législateur, il n'arrêtera pas d'aller loin. C'est parce que le législateur est allé loin que vous exercez valablement aujourd'hui. Mon cher Roby, c'est parce que le législateur est allé loin qu'on parle de privatisation, de libéralisation des ondes et que le groupe Adafo peut valablement exercer. Donc, s'il vous plaît, reconnaissons cela au législateur et s'il a pu faire quelque chose pour les personnes vivant avec un handicap, tant mieux. Maintenant, pour revenir à la question, ce qui va changer ? La première des choses, c'est d'abord l'université et l'exhaustivité du concept de handicap. On veut dire quoi ? Vous tous ici présents, lorsque, et peut-être d'autres encore, d'autres concitoyens, lorsqu'on leur pose la question, qui est personne handicapée ? On a tendance plutôt à réduire cela à qui ? Au bossu, au manchot, au non-voyant, au sourd-nuin, ou encore au paraplégique, et que sais-je encore. Dans notre projet de loi, la question de handicap ne se résume pas exclusivement à ces entités-là. Nous parlons ici de toutes les personnes qui ont des incapacités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sensorielles, qu'elles soient intellectuelles, et que ces incapacités-là soient en phase de barrières. Exemple de barrière, je ne veux pas revenir sur l'exemple, mais je veux dire par exemple, le fait que des infrastructures, des édifices publics ne soient pas accessibles à des concitoyens, ce sont des barrières. Donc des obligations ? En fait, ce sont des obligations qui auraient dû être surmontées, et une fois qu'elles sont surmontées, ça donne la possibilité à ces concitoyens-là de participer à l'égalité des chances. Alors, en clair, ce qui pourrait changer, une fois que cette conception du concept même aura changé, ça veut dire qu'on ne va pas simplement se limiter à des déficients, mais qu'on essaie de voir le handicap comme étant des barrières qui sont imposées, des facteurs environnementaux, des facteurs politiques, des facteurs culturels, socioculturels évidemment, qui sont érigés ça et là, et qu'ensemble on va devoir surmonter. La loi, le projet de loi qui est adopté, impose à chacun d'entre nous de lever ces obstacles-là, de lever ces barrières. Et je pense que si cela est, nous sommes tous gagnants. Et plus clairement encore, lorsqu'on prend le projet, le projet fait la promotion de l'égalité des chances. Ça veut dire, en d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on est porteur de handicap qu'on va être empêché d'accéder à des emplois. Ce n'est pas parce qu'on est porteur de handicap qu'on ne peut pas participer à la vie citoyenne, à la vie publique. Par exemple, qu'on ne peut pas être candidat à une échéance électorale. Donc, ces dispositions-là sont inscrites dans le nouveau projet et je pense qu'elles sont nombreuses. Concrètement, ça fait 9 chapitres, 54 articles, qui on ne peut pas ici et maintenant les passer tous au peigne fin. Mais l'ensemble de ces dispositions-là devra permettre aux personnes handicapées de voir leurs conditions de vie. Alors clairement, on a dit, le législateur de toutes les façons a travaillé profondément. En Guinée, on le dit, on a les plus beaux tests. Mais l'application en général fait défaut. Alors, est-ce qu'il y a un mécanisme également auquel vous avez pensé pour l'application de tout ce que vous avez mis dans ces documents ? Parce que c'est bien de dire aux populations, oui, quand vous avez un projet de construction, il faut prévoir quelque chose pour les handicaper. Est-ce qu'il y aura des mesures dans ce sens aussi ? Parce qu'ils ne le feront pas de toutes les façons, à ce que je sache. Cette fois-ci, l'avantage qu'on a, je ne sais pas si vous vous êtes intéressé au communiqué du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté ce projet de loi, on peut dire presque avec une série de mesures. Le gouvernement fait sienne les propositions qui ont été faites par le ministère en charge des vulnérabilités, ainsi que les organisations de protection des personnes handicapées. Ça veut dire que là déjà, c'est un atout réel. Le ministère est engagé, le gouvernement aussi, les organisations de la société civile. Ce n'est pas un travail qui a été fait en silo, ce n'est pas le ministère à lui seul qui a fait ce travail-là. Mais c'est de penser avec l'ensemble des structures fêtières en charge de la protection des personnes handicapées de Guinée. Donc, c'est une confédération d'efforts qui a abouti à ce qu'on a là. Et pour revenir à votre question, elle est, du reste, très pertinente. Quel mécanisme ? Il y a ce qu'on appelle tous les États, ou presque, ratifient ce qu'on appelle la Convention internationale des droits des personnes handicapées, la CIDPH. Notre pays l'a ratifié en 2008, et cette Convention exige l'existence à l'intérieur de chaque État d'un mécanisme de veille. Ce mécanisme-là va être mis en place, et ça veut dire que lorsque le gouvernement va tenter de dormir un tout petit peu, oui, de se soustraire, de se dérober, les organisations de la société civile seront là pour donner l'alerte. Donc, ça veut dire qu'on peut parler de garant. Il y a, en tout cas, des organes forts qui devront être mis en place, et autant nous avons accepté de signer la CIDPH, autant nous avons accepté de proposer l'adoption du projet de loi, je pense que nous allons accepter d'adopter la mise en place de ces mécanismes de veille. Et là, il devrait aider à assurer les balises. Mohamed Diaby, il faut le rappeler, directeur national à l'Agence de l'Action sociale, notre invité ce matin, Tamba. Alors, sur la question d'Amed Kamara, sur le texte, je suis bien d'accord, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller un peu plus loin ? Comme pour créer, par exemple, une sorte de comité ou une sorte de cellule de veille par rapport à ces dispositions, même de la loi sur la personne handicapée ? Ça, c'est une première question, une réaction plutôt à la question d'Amed. Maintenant, mes questions, j'en ai deux. La première, c'est pourquoi ce retard ? On sait que la Guinée, vous l'avez dit tantôt, a ratifié cette convention internationale-là pour la protection des personnes handicapées. J'imagine qu'à l'intérieur, elle aurait dû se doter d'une telle loi depuis longtemps. Qu'est-ce qui explique ce retard qu'on a accusé ? Et la dernière question, vous avez dit que la personne handicapée, pour élargir un peu le champ de la personne handicapée en Guinée, vous avez dit que c'est toute personne qui ferait face à une barrière de type politique, de type social, de type culturel. Est-ce que partant de cela, on peut dire que la femme, dans le contexte traditionnel guinéen, qui reste, ma foi, réelle, est-ce qu'on peut dire que la femme est une personne handicapée dans ce contexte traditionnel-là ? Merci. Je pense avoir déjà répondu à la première question, à votre réaction. Je dis qu'il y aura le mécanisme, alors je l'appelle en termes plus simples, un comité de veille, un comité de suivi à la fois de la convention internationale, mais également de cette future loi qui va être adoptée. Et j'ai parlé de sa composition quand même, qui va être, passez-moi à accepter la tautologie, qui va être composite, parce qu'il n'y aura pas que l'exécutif qui sera dedans, mais nous espérons. Quand on parle d'organisation de la société civile, ça peut s'éteindre même aux médias par endroits. Ça veut dire que vous avez des collègues, des confrères qui sont porteurs de handicap et qui devraient être membres de ce comité. Ça veut dire que la force d'allait être quand même acceptée de dire, pour le moment, c'est l'organe, on ne peut pas aller plus loin que cela, pour le moment. Pour revenir à la question de mon cher Tamba, pas de retard. La convention, la Guinée l'a adoptée, l'a ratifiée en 2008 et à la même année, il y a eu un premier projet de loi tel qu'on est en train de le faire maintenant. Donc c'est bon de déclarer la lanterne de vos millions d'auditeurs. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de rendre hommage à tous nos devanciers, les chefs de départements successifs qui ont été à la tête du département et également des cadres qui étaient en fonction, d'autres sont encore en fonction, qui ont accepté de se battre pour qu'un tout premier projet de loi soit adopté. Et cela a été en 2008. Le gouvernement avait fait la même démarche, là où nous en sommes, ce n'est pas une première. Cela avait été fait, cela avait été transmis à l'Assemblée, on était allé même plus loin. L'Assemblée l'avait adopté, mais l'étape ultime, c'était la promulgation par le président de la République. Bon, en raison de... Les grandes cas. La dite loi n'a pas été promulguée à l'époque. Donc ce que nous avons fait, c'est une réactualisation de ce processus. Évidemment, en tenant compte de nouveaux contextes. Entre temps, il y a eu de nombreuses mutations sociopolitiques, culturelles. dont nous avons tenu compte à l'intérieur du nouveau projet de loi. Et je pense qu'il est plus exhaustif, il est plus complet. Bien. La deuxième question, la dernière, bon, concernant les femmes. On peut parler, évidemment, et là, on met l'emphase déçue dans le projet de loi. Les femmes, lorsqu'elles sont porteuses de handicap, elles sont doublement handicapées. Mais une femme en tant que telle, on sait que la femme, en raison de nos stéréotypes, de nos cultures, de nos us-mœurs et tout ce qui s'en suit, occupe une place de seconde ordre. De là à dire que cette place de seconde ordre fait d'elle une personne vivant avec handicap dans le sens du projet de loi. Non. Seulement, il faut quand même préciser que la femme, lorsqu'elle est porteuse de handicap, ça fait d'elle une personne doublement handicapée. Dans un premier temps, nos cultures ne sont pas très, très, elles sont très souvent misogynes. Votre studio en est un exemple parfait. Vous êtes combien d'animateurs, une seule dame ? Non, à la date du jour, à la date du jour, à la date du jour, non, non, non. Des grandes gueules. C'est pas fermé, hein. Ça veut dire, oui, c'est pas le sujet des grandes gueules. On a essayé plusieurs fois, merci. Alors, mais nous, ce qu'on va... C'est une décimation positive, peut-être qu'il est en train de faire, là, en direct. Ce qu'on est en train, ce qu'on va chercher quand même, ce qu'on va chercher à corriger, au-delà de ces valeurs culturelles... Non, attends, s'il te plaît. Je vais terminer, s'il te plaît. Non, attends, allez-y. Au-delà de ces valeurs... On est en classe. Au-delà de ces... Au-delà de ces valeurs culturelles qui handicapent tout naturellement la femme, nous, notre projet de loi va être quand même très, très regardant pour ne pas que la femme soit doublement handicapée. Non, mais j'aime bien projet de loi, tout ça. C'est très beau, les textes et tout. Mais revenons un peu à la réalité. Est-ce que le ministère de la Protection des Persons Handicapées, notamment le ministère de l'Action Sociale, fait un peu un tour à Jean-Paul II ? Parce que c'est bien de parler de projet de loi où vous allez aider les handicapés à monter prochainement les immeubles, huitième, neuvième étage, tout ça, c'est beau. Mais avant, je pense qu'il y a un préalable à faire. J'ai l'impression qu'il y a un saute-mouton. Parce que dans votre projet de loi, il n'est pas prévu des allocations vitales, permets-moi, des allocations de vie à ces personnes handicapées pour leur permettre de sortir, par exemple, le rond-point du pont 8 novembre, pour leur permettre d'avoir un meilleur logement du côté du centre de Jean-Paul II, etc. Est-ce que ce n'est pas limité un peu ? Non, 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 je pense que Roby a mal posé la question. Est-ce qu'il y a des allocations prévues ? Je ne savais pas que mon cher Roby était au Conseil des ministres pour savoir quel est le contenu du projet de loi. Il est bien informé. Combien est prévu pour les handicapés ? Non, vous avez fait une déclaration, vous n'avez pas posé de question, vous n'avez pas cherché à savoir... Non, j'ai dit est-ce que, est-ce que c'est une question ? Nous sommes témoins, ce que vous avez fait, ce que vous avez fait, c'est un procès d'intention parce que là, vous êtes allé trop vite en besoin. Plus simple, plus simple, combien est prévu comme minimum vital pour un handicapé en Guinée dans votre projet de loi ? On peut se suivre. Allez-y. Je vous donne par exemple le chapitre relatif à la protection, une des nouveautés pour revenir à la question initiale de la mine. Alors, une des nouveautés par exemple, c'est l'institutionnalisation de la carte de handicapé. Une carte de handicapé qui va être, évidemment, ça ne va pas se faire à toute tête, il y a un comité médical... Ça n'existait pas ? Pour le moment, non. Pour faire plus simple, il n'y a pas, à la date, jusque-là, on n'a pas encore de carte de handicapé, mais le projet de loi institutionnalise donc la carte de personnes handicapées qui va conférer à son impétrant un ensemble d'avantages, de privilèges. C'est par exemple l'accès de façon à tarif réduit aux transports, aux écoles, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, aux soins de santé. Là, par exemple, c'est une garantie. En fait, l'État est conscient, l'État est en train de faire une sorte de correction d'une forme d'injustice qui existait. On ne le nie pas, s'il vous plaît. On peut se suivre ? Je vais revenir à ma question. J'ai très bien compris votre question. Je vais revenir sur ma question. De mon expérience, dans d'autres pays, il y a bien une allocation vitale. Tout ce que vous parlez, cartes de santé, Ahmed, permets-moi, pour toutes cartes santé, etc., transport, tout ça, c'est bien. Vous vous rendez bien compte que ces gens qui sont au rond-point de bambéto n'ont pas besoin d'emprunter le taxi pour entrer chez eux. Ils font pouce-pouce pour entrer chez eux. Vous vous rendrez bien compte qu'ils font pouce-pouce de ratement jusqu'au pont 8 novembre pour pouvoir commander. Et ils commandent pour pouvoir manger. La priorité chez eux, ce n'est pas monter un immeuble de 8 étages ou prendre un taxi. La priorité, c'est... Mais, Ahmed, permets-moi. La priorité... Non. Tama, permets-moi d'aller jusqu'au bout. La priorité, c'est de manger. Qu'est-ce qui est prévu dans vos textes de loi comme allocation vitale pour les personnes handicapées ? Vous auriez dû s'amasser par ça. De façon plus simple. On peut vous aider. Et je vous remercie et vous félicite pour la question. Mais simplement, vous êtes en train de montrer que vous n'avez pas les très bonnes informations. Et peut-être même, peut-être même que vous n'êtes pas le meilleur défenseur de ces personnes-là. Ces personnes que vous voyez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ces personnes souffraient que j'intervienne. Combien est prévu ? La question est simple. S'il vous plaît. Si je commence... En fait, les chiffres ne sont pas les seules informations. Les chiffres, à eux, ne disent absolument rien. Eh bien, voici la loi des finances. Je vais vous donner les chiffres. Mais à quoi ça sert, s'il vous plaît ? C'est pas ce qui est important. C'est bon, la loi des finances. Non, mais concrètement, je vous dis, monsieur Diaby, à l'intérieur de vos textes de loi des finances, reprenez le micro, s'il vous plaît. À l'intérieur de vos textes de loi des finances, vous parlez de protection des personnes handicapées. Vous parlez de l'instauration d'une carte médicale, aide au transport. Tout ça, c'est bien. Moi, je dis que dans d'autres pays, chaque personne handicapée poussée à droit à une allocation qui lui permet d'acheter à manger et vivre pour ne pas qu'il traîne dans la rue. Qu'est-ce qui est prévu pour soi dans cette loi de finances ? Dans vos textes, je dépose le micro. Est-ce que vous pouvez accepter que je réponde à votre question ? Allez-y, 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 pour aussi longtemps que vous allez m'interrompre, en fait, ce sera un éternel recommencement et on fait face aux impératifs de temps. Alors, ce que je voudrais vous signaler, il y a tout un chapitre portant sur la protection et l'aide sociale. Le terme, voici le jargon de la maison, ça s'appelle protection et aide sociale, tout ce que vous êtes en train de dire. Mais je suis en train de vous faire comprendre que votre proposition, elle n'est pas de nature à aider les personnes vivant avec handicap. Il ne s'agit pas, oui, c'est surprenant, mais accepter que je termine, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de donner de l'argent aux personnes vivant avec handicap, au motif qu'on va les aider à manger tout court. Plutôt que ça ne renforce leur promotion et leur autonomisation, vous les confinez dans la dépendance. Vous ne faites pas de l'assistance, mais vous développez de l'assistanat. S'il vous plaît, s'il vous plaît, non mais vous êtes libre de vos idées, mais vous ne pouvez pas m'empêcher, vous ne pouvez pas, et là pas du tout, accepter quand même que je défende. Et ce que je vous dis, ce sont des positions qui ne sont pas personnelles, mais quand même, il y a une science à la matière. Vous ne pouvez pas continuer toujours à les confiner dans la dépendance. Donc, non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aimerais tellement continuer. Malheureusement, on n'est plus par le temps, Mohamed Diaby. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les grandes gueules ce matin. Je suis obligé de rendre l'antenne parce que la radio c'est l'heure. Merci à vous à l'international. Demain, on se retrouve avec un autre numéro. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada